Hello les boys and girls, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est une vidéo qui sera un petit peu différente de d'habitude puisque vous allez voir, j'ai rencontré Emeline LP Coaching. Ça fait presque un an, je crois, qu'on se parle sur Insta et qu'on se dit qu'il faut qu'on fasse une vidéo ensemble parce qu'elle avait envie qu'on fasse une vidéo pour sa chaîne concernant tout ce qui est compétition et tout vu que j'ai fait mes premières compétitions l'année dernière et que je remets ça cette année puisqu'apparemment je n'en ai pas assez. Avant de se lancer dans cette Q&A, je voulais juste vous partager mes échéances de compétition cette année. Pour ceux qui n'ont pas suivi, en gros, l'année dernière, j'ai participé aux demi-finales France puis à la finale, ce qui m'a valu ma qualification pour faire des compétitions à l'international. On s'est enfin décidé avec mon coach. Pour ma première compétition, je vais en Macédoine du Nord. Je participe au Balkan Championship le 21 avril dans la ville de Skoptyu. C'est hyper impressionnant de me dire que je vais faire une compétition là-bas. A priori, je vais partir toute seule là-bas. Et ensuite, je participe évidemment au championnat d'Europe à Santa Susana. Je suis ton papa. Mon coach sera là. Je suis trop contente. Du coup, c'est la première fois que je vais le rencontrer. Il n'a que moi comme athlète. Quand il m'a dit ça, grosse pression parce que je me suis dit que moi, il aurait d'autres athlètes pour qui il vienne. Mais non, en fait, il ne vient que pour moi. Promis, je ne vais pas te décevoir, Rodame Yang, si tu regardes cette vidéo. Je vais faire mon maximum. Même si c'est impressionnant, je sais que je vais kiffer parce que dans tous les cas, ma place, elle est sur scène, que ce soit en tant que chanteuse ou en tant qu'athlète bikini. On vise donc deux compétitions. Si on voit qu'on peut tirer pour faire une troisième compétition en juin, on le fait. On verra. Mais pour l'instant, je me fixe donc deux compétitions. Et si vous avez remarqué un truc par rapport à ma bouche ou à la manière dont je m'exprime, je ne sais pas si ça se sent, mais hier, j'ai été me faire poser une gouttière, une visa line, un truc comme ça, je ne sais pas. Et j'ai passé ma première nuit avec. Ça m'a fait vraiment très, très mal. Et je dois la porter six mois. Après, j'aurai des belles dents. Et c'est ça qu'on aime bien. Et oui, j'ai les mains aussi orange. Je me suis un peu chiée dans le tan. Ça fait trop bizarre de se voir. C'est bon ? Alors, clairement, moi, c'est ça. C'est avoir du sens, quoi. C'est un très bon congé. Coucou à tous. On se retrouve dans cette petite vidéo avec Emeline. Salut. Bienvenue chez moi. Merci beaucoup d'être venue. Et bien, écoute, si tu peux te présenter un petit peu. Je suis donc Emeline. Emeline LP Coaching sur Instagram. Emeline LP sur YouTube. J'ai de multiples casquettes. Donc, en tant que kiné, je travaille avec des enfants polyhandicapés. Et à côté de ça, je suis coach sportive, notamment en ligne. J'ai ces doubles casquettes qui sont hyper complémentaires et hyper intéressantes. Le fait d'être coach et kiné, j'ai un point de vue de l'anatomie, de la biomécanique, de tout ce que tu veux. C'est hyper riche d'avoir ces deux points de vue. Allez checker, du coup, sa chaîne YouTube, je la mettrais dans la barre d'infos. Et du coup, avec Emeline, on s'est rencontrées via les réseaux. On n'est pas beaucoup à avoir une chaîne YouTube... Enfin, je crois pas. Non, on n'en est pas beaucoup, en fait. De quoi ? Avoir une chaîne... Enfin, je veux dire, les coachs... Ah, je veux dire quoi ? Il n'y a pas beaucoup, je pense, sur YouTube. En tout cas, dans le monde du body, en France, il n'y en a pas énormément. Emeline, dis-nous, qu'est-ce qui t'a poussée à devenir coach ? D'abord, j'ai eu un vrai attrait pour la nutrition. D'ailleurs, c'est l'aspect qui me plaît le plus dans le coaching. Je suis complètement d'accord. Je trouve ça tellement passionnant. C'est hyper intéressant. D'ailleurs, même avant de faire mes études de kiné, j'hésitais entre faire un BTS diététique ou faire mes études de kiné. J'ai fait mes études de kiné et pendant mes études, en gros, j'ai pris beaucoup de poids puisque j'ai beaucoup fait la fête au début de mes études. Pardon ! J'ai commencé à m'inscrire à la salle et à me renseigner pour faire du poids. Je me suis tombée totalement par hasard sur une compète de body à Barcelone. Ah, c'est vrai ? Ouais. Ok. Et du coup, je me suis dit, ok, waouh. J'ai eu des étoiles dans les yeux et je me suis dit, t'as vu les ados des mecs ? Même pas, c'était des bikinis et du coup, pour le coup, ça m'a vraiment... Je me suis dit, je veux ça, je veux des muscles et tout. Du coup, j'ai commencé à la muscu comme ça. Mais c'est ouf de tomber dans la muscu via une compète de body. Je me suis dit, bah ouais, parce que généralement, tu vois les compètes de body du bon temps après avoir commencé à la muscu. Oui, et puis c'est surtout que quand t'es pas du tout dans la muscu, tu te dis, mais c'est quoi ça ? Ouais. Pourquoi ils sont tous noirs sur scène ? C'est clair. Avec leurs muscles et tout. Surtout que moi, je suis vraiment allée par hasard parce que j'avais été à l'art classique en fait. Et j'avais été parce que j'avais des potes qui y allaient et j'étais en mode, ouais, c'est trop cool. J'avais vu un peu les trucs de street workout, des stands comme ça et je me suis dit, bah, trop chouette. Et au final, ouais, je me suis retrouvée à assister à la compète de body là-bas et je suis tombée en admiration devant les bikinis. C'est là où déjà j'ai eu le vrai déclic muscu genre, ok, je vais prendre du mus et c'est là où aussi je me suis dit, ok, il faut vraiment que je me renseigne d'un point de vue sur la nutrition. Je m'affamais à cette époque pour essayer de maigrir. Donc c'est là que j'ai commencé à me former. Et qu'ensuite, bah, je me suis dit, mais c'est vraiment un secteur qui me passionne, quoi. Et donc j'avais trop envie de partager ça et d'aider des gens parce qu'au final, on voit tellement de conneries sur internet quand on sait pas où chercher parce que moi franchement, quand je voulais perdre du poids, mais je passais ma vie sur YouTube à chercher des trucs. Mais en fait, j'ai fait vraiment tout l'opposé de ce qu'il fallait faire, quoi. Je me retrouvais vraiment à bouffer trois feuilles de salade. Et c'est quand j'ai recommencé à bouffer parce que j'ai un problème de santé. J'ai dû arrêter le sport et je me suis dit, bon, bah, vas-y, je me relâche. Et c'est à ce moment-là où je me suis relâchée que mon corps, il a fait, ok, bah, là, je peux perdre du poids. Ah, la vache. Et je me suis dit, mais il y a un truc de fou derrière et il n'y a pas que le fait de sa femme est pour perdre du poids. Et bref, du coup, j'avais vraiment trop envie d'accompagner les gens qui galéraient comme moi, quoi. Et après, pour moi, c'était une évidence aussi de pouvoir suivre à l'entraînement puisque tu as la nutrition, mais tu as clairement l'entraînement. Qu'est-ce que tu préfères dans le coaching ? Comme je l'ai dit, clairement, l'aspect nutrition, c'est ce qui me passionne le plus. De toute façon, c'est dans tout ce que je fais, je pense, dans ma vie. C'est l'impression de faire quelque chose qui aide les gens et qui a du sens, en fait. Même si on peut voir le truc un peu débile en mode, ouais, t'envoies un plan nutritionnel, bah, en fait, ça a énormément de sens pour les personnes pour qui ont fait ça, quoi. Il y a des personnes pour qui ça leur change vraiment la vie, d'avoir un changement, que ce soit physique, leur relation avec la nourriture et tout. Clairement, moi, c'est ça, c'est avoir du sens, quoi. Ouais, c'est beau comme réponse. D'aider les gens et ça donne vraiment un sens à ta vie. Le sport, moi, ça a changé ma vie, j'imagine que toi aussi. Et du coup, de pouvoir aider et d'accompagner quelqu'un dans cette transformation-là, c'est tellement gratifiant, quoi. Si tu avais des tips pour quelqu'un qui veut commencer la musculation, fais-toi coacher, c'est un très bon congé. Une salle de sport, ça peut être hyper impressionnant, puis il y a tellement de choses que tu peux faire, bien faire ou mal faire. Choisis un sport qui te plaît. Fais quelque chose qui te plaît et qui te correspond. Si tu pars d'un point où bouger ton corps, c'est vraiment un effort, le fait de bouger ton corps et d'aimer l'activité que tu vas faire, ça va te donner encore plus envie de la pratiquer et c'est comme ça que tu vas installer des bonnes habitudes, quoi. C'est ça. Si c'est genre une obligation. Une panacée à chaque fois que tu vas aller au sport, ça va pas durer longtemps. Toi, pourquoi tu as commencé le sport ? Est-ce que t'as toujours été sportive ? Alors, dis-nous. De mes 6 ans, à mes 18 ans, j'ai fait de la danse moderne et contemporaine. À côté de ça, j'étais la fille à l'école qui était toujours dispensée. Ah, mais d'accord. Il y a toujours une personne comme ça dans la classe qui est toujours dispensée. Pas toujours, parce que pour le coup, j'ai eu des vrais problèmes de santé qui ont justifié mes dispensées de sport, mais il y a aussi des moments où clairement, la course d'orientation, c'était pas ma passion, quoi. Le sport, c'était pas vraiment un truc que j'aimais, en tout cas à l'école, sauf quelques fois où des trucs qui te poussaient vraiment dans tes retranchements. Moi, j'ai des souvenirs de rugby, c'était une révélation pour moi, quoi. J'aimais pas que tu pouvais faire ça à l'école. Au début, je me traîne et en fait, quand on pousse et que j'y allais vraiment, là, j'adorais. À mes 18 ans, donc je suis partie étudier et j'ai arrêté la danse. Et toutes sortes de sports. Il y a eu, on va dire, quelques mois de battements sans sport qui se sont vraiment très vite fait ressentir. En vrai, c'est marrant, j'ai eu exactement la même chose. Ouais, c'est assez souvent. C'est comme ça que j'ai commencé à m'inscrire en salle de sport, un peu par défaut. Au début, je faisais beaucoup de hits et le cardio, mais assez vite, quand même, j'ai compris qu'il fallait que je me mette à la muscu. Pourquoi t'as lancé ta chaîne YouTube ? Comment c'est venu ? La vraie histoire derrière ma chaîne YouTube, elle est incroyable. Alors, vas-y, dis-nous ! Pendant mon école de kiné, j'avais un travail à l'école à faire. C'était une vidéo qu'on devait faire, mise en situation avec des patients. Et on avait tous un rôle dans cette vidéo. Et moi, je me suis chargée du montage. Ok. Et j'ai adoré. Et du coup, je me suis dit, ok, je veux faire du montage. Ah oui, c'est la rapide efficace. Et du coup, j'ai commencé à faire des petites vidéos, genre quand j'allais en voyage et tout. Mais après, je suis une grosse consommatrice de vidéos YouTube. Vraiment... Généralement, c'est comme ça que ça vient aussi. Moi, je ne regarde pas Netflix, je regarde YouTube. Moi, je pense que je regarde autant Netflix que YouTube. Et voilà, c'était une petite Q&A pour apprendre à connaître Emeline. N'hésitez pas une fois de plus à aller faire un tour sur sa chaîne YouTube pour aller découvrir un petit peu ce qu'elle propose et aussi d'aller s'abonner à son Insta. Merci encore, Emeline, d'être venue sur ma chaîne. Merci à toi. Merci. Salut. J'allais éteindre mes jeunes, je ne sais pas comment on fait. J'allais bien faire une histoire. Et c'est encore moi. J'espère que vous avez quiché cette vidéo. Je vous dis à dimanche prochain. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un petit like. And remember... Good vibes only all. Oh, 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 oh. Mouah. 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 Mouah.